Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer le cours sur la conjugaison en parlant des valeurs des temps verbaux. Si vous n'avez pas encore vu le cours concernant les terminaisons et bien je vous invite à aller consulter la vidéo dont il est question. Aujourd'hui on va parler du présent, du futur, de l'imparfait, du passé simple, du conditionnel, du subjonctif et de l'impératif. C'est parti ! On va commencer par le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif c'est un temps qui a beaucoup de valeurs différentes. On a par exemple comme première valeur le présent d'énonciation. C'est un temps présent qu'on emploie pour parler d'une action qui a lieu au moment où on en parle, au moment où elle est énoncée. Par exemple si je dis je mange un gâteau au chocolat et bien le verbe manger est au présent d'énonciation parce qu'au moment où je le dis je suis en train de manger ce gâteau. Ensuite on a le présent de narration. C'est un présent qui est employé dans un récit au passé. Il mélangeait les ingrédients mais d'un coup il fait tomber la cuillère. On a un récit au passé comme le prouve l'emploi du verbe mélanger à l'imparfait. Mais dans ce récit au passé on a le verbe faire, il fait tomber, qui est au présent. C'est donc un présent de narration. Ensuite on a le présent de vérité générale. C'est un présent qu'on emploie pour parler d'un fait qui est tout le temps vrai, de quelque chose qui se produit à toute époque, dans toute situation, dans toute société, etc. Par exemple si je dis le feu brûle, le verbe brûler est au présent de vérité générale puisqu'il concerne toutes les époques, toutes les situations, toutes les temporalités. On a ensuite le présent de description qui consiste comme son nom l'indique à décrire. Elle a les cheveux blonds. Le verbe avoir ici décrit les cheveux de la personne dont il est question. On a ensuite le présent qui a une valeur de passé proche ou de futur proche. Le présent qui a une valeur de passé proche permet de parler d'une action qui vient tout juste de se produire, de se terminer. Je viens de rentrer. Par exemple, eh bien au moment où j'en parle, c'est une action qui vient à peine de se terminer, de se produire. Mais pourtant j'emploie le temps présent alors que l'action se situe dans le passé. C'est pour ça que le présent ici a une valeur de passé proche. Pour ce qui concerne le futur proche, eh bien c'est l'inverse. C'est une action qui va se produire dans un futur extrêmement rapproché, dans quelques secondes, quelques minutes, tout au plus. Si je dis je vais partir dans cinq minutes, eh bien le verbe aller ici est au futur proche, puisque je ne suis pas encore parti, mais c'est quelque chose qui va se produire dans très très peu de temps. Ensuite on a le présent d'habitude qui consiste à parler d'une habitude, d'un fait qui se répète. Tous les matins il boit son café. Le verbe boire est au présent d'habitude, parce que comme le montre tous les matins, c'est quelque chose qui est répétitif. Enfin on a le présent d'injonction qui consiste à donner un ordre. Si je dis par exemple tu vas ranger ta chambre tout de suite, eh bien ici j'utilise le présent d'injonction pour donner un ordre. Passons maintenant au futur. Le futur il a d'autres valeurs évidemment que le présent et ses valeurs, bonnes nouvelles, sont moins nombreuses. Donc ça fait moins à retenir. On a d'abord le futur de certitude, c'est quelque chose qui va se produire, comme si je dis il rentrera après minuit. C'est quelque chose qui va se produire de manière certaine, à 90% sûr. On a aussi le futur qui a une valeur d'ordre ou de conseil, selon le ton employé par la personne qui s'exprime évidemment. Si je dis tu mangeras avant de te coucher, eh bien si je le dis d'un ton assez sec, c'est un ordre. Si je le dis d'un ton assez gentil, c'est un conseil. On a aussi le futur à valeur de promesse, comme par exemple dans la phrase « je m'occuperai de toi », « je te promets que je m'occuperai de toi ». On a ensuite, et même enfin, le futur à valeur de vérité générale. C'est le même principe que pour le présent, mais cette fois-ci c'est aussi valable pour le futur. Si je dis par exemple « l'homme ne comprendra jamais les animaux », eh bien c'est quelque chose qui était exact il y a cent ans, il y a mille ans, et qui sera exact aussi dans mille ans, sur n'importe quel continent, en toute situation. Passons maintenant à l'imparfait. On a l'imparfait d'habitude qui se rapproche un petit peu du présent d'habitude dont on a déjà parlé tout à l'heure, à la seule différence que, eh bien cette fois-ci c'est de l'imparfait. Tous les matins, il buvait son café. On a l'imparfait de description qui, encore une fois, se rapproche du présent de description, sauf que c'est de l'imparfait, elle avait les cheveux blonds. Et on a l'imparfait d'action secondaire. Il lisait sa lettre lorsque tout à coup un coup de feu retentit. Ici on repère que le verbe « lire » est à l'imparfait, et que le verbe « retentir » est au passé simple. Ce qui montre que l'action de lire la lettre est une action secondaire, une action moins importante que l'action du retentissement du coup de feu. C'est pour ça que cette valeur s'appelle l'imparfait d'action secondaire. En parlant de passé simple, eh bien étudions les valeurs du passé simple, à commencer par la valeur d'action de premier plan. Si je reprends mon exemple précédent, il lisait une lettre lorsque tout à coup il entendit un cri, on le reprend quasiment mot pour mot. Eh bien ici on a le verbe « entendre » qui est au passé simple. Et cela marque le fait que le cri qui retentit est beaucoup plus important pour l'histoire, pour le récit, que la lecture de la lettre. C'est le retentissement du cri, le fait d'entendre ce cri qui va marquer peut-être un tournant, ou qui va amener l'action, rediriger l'action, qui va continuer l'action, permettre de nouvelles actions. Alors que la lecture de la lettre, elle est beaucoup moins, beaucoup moins majeure, beaucoup moins capitale. C'est pour ça que le verbe « lire » est à l'imparfait et le verbe « entendre » au passé simple. Le passé simple a aussi une valeur d'action terminée. Il bu son café avant d'aller travailler. Ici le verbe « boire » est au passé simple parce que au moment où on énonce cette phrase, eh bien le café est déjà bu, il est terminé. Donc l'action étant finie, on va pouvoir parler de passé simple à valeur d'action terminée. Le passé simple a aussi une valeur d'action inhabituelle. Si je dis qu'il prie le bus plutôt que d'habitude, eh bien le verbe « prendre » au passé simple marque le fait que « prendre le bus plutôt » n'est pas du tout dans ses habitudes. C'est donc une action inhabituelle. En ce qui concerne maintenant le conditionnel, le conditionnel a aussi beaucoup de valeurs. Donc, il a d'abord une valeur d'incertitude par opposition au futur. Le futur, il a une valeur de certitude, c'est-à-dire que quand on emploie le futur, ce qu'on dit est quasiment sûr, alors que le conditionnel, quand on l'emploie, eh bien ce qu'on dit est beaucoup moins certain. C'est une hypothèse. C'est vraiment pas certain du tout. Donc, par exemple, dans la phrase « un loup aurait traversé la forêt », je ne suis absolument pas sûr qu'un loup ait effectivement traversé la forêt. C'est pour ça que j'emploie le conditionnel. Le conditionnel a aussi une valeur de demande polie. C'est, par exemple, dans la situation où vous vous retrouvez à un café et vous commandez au serveur en disant « je voudrais un café s'il vous plaît ». Le conditionnel a aussi une valeur de conseil. « Tu devrais fermer la fenêtre pour ne pas attraper froid ». Une valeur d'hypothèse dans la structure « si » plus imparfait, plus conditionnel. « Si j'étais riche, je ferais le tour du monde ». Ici, on a le « si » en début de notre exemple, on a « été » à l'imparfait et on a « ferait » au conditionnel. C'est le conditionnel à valeur d'hypothèse qui se trouve dans toutes les phrases qui commencent par un « si » qui émet une possibilité qui n'existe pas, une hypothèse. On a le conditionnel la valeur de futur dans le passé. « Je pensais qu'il viendrait ». Ici, on se situe dans un contexte passé, effectivement, mais le contexte passé fait qu'on va venir employer un conditionnel qui a une valeur de futur dans ce contexte passé. C'est-à-dire que quand je dis « je pensais qu'il viendrait », je sais déjà qu'il n'est pas venu. Le conditionnel a une valeur de rêve aussi. Par exemple, si je dis « j'aurai une grande piscine », bien évidemment en mettant « a-i-s » à la fin de « j'aurai » pour le distinguer du futur qui ne contient que « a-i » au niveau de la terminaison, eh bien je montre que c'est un rêve. Que ce n'est pas une certitude, c'est quelque chose que j'espère, quelque chose dont je rêve. Donc ça, ce sont les valeurs du conditionnel présent. Pour le conditionnel passé, évidemment, ces valeurs peuvent se retrouver dans le conditionnel passé, bien sûr, mais en ce qui concerne ce conditionnel passé exclusivement, il a une valeur supplémentaire par rapport au conditionnel présent qui est la valeur de regret. « J'aurais tant voulu être là », ce qui signifie « je regrette de ne pas avoir été là ». En ce qui concerne maintenant le subjonctif, le subjonctif a pas mal de valeurs aussi. Par exemple, une valeur d'ordre, la plus connue, « qu'il s'en aille », c'est un ordre. Une valeur de but, « pour que tu réussisses, tu dois travailler ». Une valeur d'action à venir, « avant que tu t'en ailles, mange un peu ». Une valeur de souhait, « je voudrais que tu viennes ». Et en ce qui concerne le subjonctif passé, à ces valeurs-là, deux nouvelles valeurs spécifiques pour ce subjonctif passé s'ajoutent. La valeur de regret, « je regrette que tu sois parti ». Et la valeur d'antériorité, « il faut que tu sois parti avant la nuit ». La valeur d'antériorité, elle est un petit peu complexe, c'est le fait d'anticiper une action, d'employer un temps passé pour une action qui est à venir. Ensuite, et enfin plutôt, nous avons l'impératif. L'impératif, il a plusieurs valeurs également. La valeur d'ordre, « mange », « de conseil », « repose-toi », d'interdiction, « ne touche pas », et de demande, « aide-moi ». La valeur d'interdiction, on l'a retrouve dans tous les verbes qui sont à l'impératif, à la forme négative. L'impératif passé, lui, a une seule valeur. On l'emploie pour parler d'un ordre qui devra être accompli dans le futur. Par exemple, si je dis « sois rentré avant la nuit », je donne l'ordre de rentrer avant la nuit, mais ce n'est pas encore la nuit. J'anticipe sur ce qui devra se produire. Et voilà, le cours sur les valeurs est terminé. Je vous invite à nous rejoindre sur cette chaîne ou sur le site dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour plus de cours en ligne, pour plus de contenu gratuit et pour retrouver aussi la carte mentale de ce cours.